Depuis 18 mois, la commune de Monts est dépourvue de médecins généralistes, le dernier ayant quitté son cabinet du jour au lendemain. Après maintes rencontres et batailles avec les autorités de santé compétentes, les élus ont décidé d'installer une cabine de télémédecine. Même si effectivement on m'a reproché qu'un maire n'est pas là pour s'occuper de la santé, moi je suis au contact avec les gens tous les jours qui sont dans la difficulté. C'est peut-être pas la panacée, mais on apporte une solution. Les infirmières libérales assurent des permanences, donc vous pouvez vous rendre au cabinet à l'espace santé. Elle présente le malade devant un médecin dans une cabine. Elle peut relever 7 constantes, donc c'est quand même très précis. On a un médecin en ligne en moyenne 3 minutes après la connexion. Le médecin pose son diagnostic et ensuite établit une ordonnance, les examens à passer et ça sort directement dans la cabine. 200 médecins généralistes en activité en France ont contractualisé avec ce système qui consacre une journée ou une demi-journée par semaine à ce service de télémédecine qui a déjà séduit de nombreux patients depuis son ouverture en juillet dernier. C'est rapide, en un quart d'heure c'est terminé, il n'y a pas l'attente. Pour avoir une ordonnance rapidement, c'est merveilleux. J'ai eu la chance d'avoir les 4 fois le même médecin, donc du coup il a mon dossier, c'est une grande trouvaille. Et sur place donc, des infirmiers libéraux, rémunérés à l'acte, assurent l'accompagnement des patients. En fait, on est là pour aider la population à avoir une consultation par l'intermédiaire d'une cabine. Et nous, en fait, nous sommes les bras du médecin. Il vient vraiment un complément du manque de médecins sur la commune et sur les communes avoisinantes. Le but, et ça c'est bien de le rappeler, c'est que la téléconsultation, la télécabine n'a pas pour vocation de diminuer la charge de travail des autres médecins. En tout cas, pas sur leurs propres patients. À partir du moment où ils sont disponibles, les patients vont chez leur médecin traitant. Là, on est face à des patients qui n'ont plus de médecin traitant ou qui ont besoin d'un médecin traitant qui n'est pas disponible avant plusieurs jours. Donc c'est simplement pour venir compléter l'offre de soins. Une problématique récurrente en France, notamment dans les territoires ruraux, qui même s'ils sont attractifs en termes de qualité de vie et d'infrastructure, les populations peinent à y trouver des médecins traitants disponibles. Il l'a annoncé lors de cette inauguration, le président d'Alessa Glomération, Christophe Réveng, va mettre en place des états généraux de la santé en concertation avec les élus du territoire afin de trouver des solutions concrètes et répondre ainsi aux attentes des habitants de l'agglo.